Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un look à ce DME test set, un équipement de distance de distance. Il y a ici un sélecteur, le sélecteur est totalement resté. Il est possible de sélectionner entre 10, 50 et 150 nautiques. A la gauche, il y a un plage qui permet d'avoir accès aux batteries. Il y a seulement deux canaux, mais c'est suffisant pour un test rapide. 57X et 56Y. Et en utilisant ce knob, il est possible de diminuer la distance de cette distance à 0. Vous pouvez également ajuster la vitesse ici. Sinon, dans le mode de distance, la distance est constante. Il y a ici un connecteur de BNC pour l'outil. Ok, donc il devrait être intéressant de tester et de reparler cette unité. C'est ce qui permet d'essayer de tester les DME. Premièrement, nous allons ouvrir cette pièce pour voir ce qu'il y a dedans. Nous allons commencer par le compartiment de batterie ici. Je suppose que ce pack de batterie est totalement mort. C'est un peu plus important. Ok, donc ça ressemble à un peu amateur. Ce n'est pas une chose professionnelle. Il ressemble à un design personnel. Même si le PCB n'a pas des biens métalliques. Mais ok, autrement ça ressemble à l'eau. Et même si ce pack de batterie est très bas. Je ne sais pas si c'est possible de trouver un prix plus bas que cette chose. Il me semble mieux de changer ce pack de batterie. En tout cas, il est totalement resté. Et aussi, un screw est missing ici. Bien sûr, les ICs commerciaux sont utilisés avec des soquettes marquées. La logique CMOS. Et il y a aussi une section de fréquence, bien sûr. Avec la même qualité de manufacture. Mais en tout cas, je pense que je vais faire le réveillement de ce système. Pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Voyons voir quel est le système DME avec une musique élevante. Le système DME permet le mesure de la distance entre un aéreur et une grande station. Cette distance ici est appelée « slant distance ». Ce système dans l'aéreur est appelé « interrogator ». Et il y a une grande station qui est en fait un transpondeur. Le DME interrogator ici envoie un paire de pulses. En utilisant un signal de modulation. Le paire de pulses est reçu par la grande station. Et une autre paire de pulses est transmise à l'aéreur. Avec un délai de 50 microseconds. Mais bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs aéreurs en même temps. L'interrogator de l'aéreur recevait pas seulement la réponse de son propre interrogation, mais aussi les réponses de toutes les aéreurs. L'interrogator doit extraire seulement les réponses qui sont synchronisées. OK, sur le transmiteur ici. Et tous les autres pulses randoms devraient être discardés. Aussi, le système DME fonctionne à un cycle constante. Dans un second, il y a actuellement 2700 paires de pulses qui sont transmisées. Pour ce propos, la grande station génère randoms de pulses qui sont appelés « squitters ». Nous pouvons voir ici un paire de pulses qui est généré par l'interrogator. Le temps entre les deux pulses dépend de la chaîne. Il peut être 12 microseconds ou 36 microseconds. Et le délai entre les deux interrogations n'est pas constant. C'est fait pour que pour un certain aéreur, les pulses recevait semblent randoms, excepté la réponse de son propre interrogation. La réponse de la grande station est quelque part ici. Donc l'objectif est d'extrater seulement ces deux pulses, qui est la réponse de la transmission ici. Pour un premier test, j'ai connecté l'input ici, qui est l'outil du recevoir à un générateur fonctionnement. Donc un seul pulse est appliqué ici. Donc nous pouvons voir ce pulse ici. La durée est de 10 microseconds. La fréquence est de 30 Hz. Et j'ai connecté un oscilloscope à l'outil ici. Qui est connecté à l'outil du transmetteur. Ok, donc nous pouvons voir l'outil. Donc nous avons ici le pulse dual dual correspondant à la distance. Aujourd'hui, la distance est de 10 miles. Je vais augmenter à 50 miles. Ok, nous pouvons voir ces deux pulses. Ok, donc ce dual paire de pulses est synchronisé à ce pulse ici. Et 150 miles ici. Ok, donc nous pouvons voir aussi les squitters randoms ici. Ok, je vais changer l'outil du oscilloscope pour avoir un seul trigger. L'objectif de l'interrogateur est d'exprimer seulement cette paire de pulses. Et de mesurer le temps, du début ici, à ce pulse. Pour substituer 50 microseconds. Et de convertir la différence à une distance. Mais la difficulté est de retirer tous les pulses randoms ici. Ok, je vais retourner au mode continu. Nous pouvons aussi mesurer la fréquence de ces pulses. Normalement, nous devrions avoir une valeur de près de 2700 paire de pulses. Ok, donc nous pouvons voir que nous avons une fréquence de près de 5.8 kHz. Donc nous avons quelque chose qui est une bonne représentation de la réalité. Nous pouvons voir que nous avons environ 12 microseconds entre deux pulses. C'est pour le chanel 57X. Donc nous pouvons voir que nous avons une durée de 2.7 microseconds. C'est à peu près. Pour le prochain épisode, je vais continuer avec cet indicateur. Ok, donc j'ai déjà fait le réveillement du code. Et aussi du hardware. Donc il semble être une interface classique de ARINC 5.61. C'est un type de bus de 32 bits. Et j'aimerais aussi construire une carte digitale. Probablement en utilisant un micro-contrôleur. En order de display les milles de DMV de cette carte. Donc il va y avoir deux inputs. Le start ici. Et les pulses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour un autre épisode. Bye bye. Okay, we can see on the screen the schematic of the digital board. This one here. This is the pair of pulses which is transmitted by the interrogator of the aircraft after demodulation. This inverted pulse permits to trigger this monostable. This monostable generates the constant duration of 50 microseconds plus a delay which corresponds to the distance. Okay, so we can see here the distance selector. The rising edge here permits to generate a pair of pulses which is this circuit here. It permits also to generate here a pulse of 62 microseconds. This pulse is used to mask actualize the random pulses. Okay, so we can see that the pair of pulses can be generated either by the input trigger here. It is what we want. And also we have a random generator which permits to generate also the random pulses which are actually the squitters. But of course during the generation of these two pulses, the squitters should be disabled. This is the goal of this gate here. We have here the pair of pulses, the generator. So first there is the clock generator. Okay, the period is approximately 3 microseconds. The clock generator is enabled during the high level here of that pulse. And during this pulse there is the generation of the pair of pulses here. So here we have the schematic of the random generator which is used for the generation of the squitters. This is of course a pseudo random pulse generator. It is called also linear feedback shift registers. Okay, so there is here a shift register which uses this CMOS 4006. At the output here we find random pulses which are used to generate the squitters except during the reply of the pair of pulses. For the variable distance mode, the voltage ramp here is applied to the voltage control pin of this 555. This permits to decrease the distance from 50 miles to zero. We can see here the ramp generator. It uses the DAC at the N425. It isijing. This makes the CMOS 4005. It uses instead of IC4500.